Je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui à cette inauguration à notre école de tir Airsoft. Je vais essayer de faire court, les longs discours ne sont pas mon fort, mais il est de coutume de le faire. Donc, il s'agit de l'inauguration de notre école de tir Airsoft, encore une fois je le précise, mais il s'agit aussi de notre inauguration de notre association la AM Airsoft Multicam. Je vais donc commencer par vous la présenter rapidement. Cette association est née de quatre passionnés d'Airsoft, mais cette pratique ne consiste pas uniquement à porter une tenue et de déambuler lors de journées de reconstitution ou de jeu. Il y a surtout une chose très importante, le devoir de mémoire. Celui-ci qui est un travail très important car il nécessite d'étudier énormément l'histoire, les photos d'époque. Ce qui vous emmène dans une tranche de l'histoire mondiale. C'est aussi pour cela que nous sommes en mesure de participer aux commémorations afin de rappeler de façon historique aux gens ce qui s'est ainsi passé. J'en arrive enfin à cette école. École que si l'on remonte le temps de quelques mois seulement n'était pas du tout dans le projet de l'association. Comme quoi, parfois, de beaux projets peuvent naître de grandes choses. Elle naîtra d'une réunion avec M. Grégory Laby, à cette époque maire de la ville de Hamas. Qui nous glissa qu'il serait peut-être bien d'aller voir une friche sur le stade de foot car il semblerait que celle-ci était un ancien stand de tir abandonné. Cette parole n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Nous avons donc, dès le lendemain, décidé d'aller y faire un tour afin de voir réellement de quoi il s'agissait. Et là, surprise, sous 1000 m3 de végétation, il existait bien un stand de tir. Le projet de l'école était en train de naître. Nous avons cherché quoi en faire. Un jour, l'idée est venue, en tombant par hasard sur une vidéo canadienne d'Airsoft, l'école de tir Airsoft était en train de réellement naître. Nous inaugurons publiquement l'école le 14 juin 2020, dans le respect total des gestes barrières en vigueur au moment. Ce fut un véritable succès. Nous avons eu environ 200 visiteurs et 100 tireurs sur la journée. Je précise encore une fois tout ceci dans le respect total des mesures Covid. Le jour de l'inauguration, l'association ne comptait que 6 membres hors bureau. Aujourd'hui, soit un mois plus tard, nous comptons 19 membres. Je me permets donc d'interpréter cela comme un gage de bienvenue de notre association auprès de la population du secteur. Cette école a pour but l'apprentissage du tir sur cible, avec toutes les règles qui l'en découlent. Mais ici, nous apprenons beaucoup plus. Nous apprenons la concentration, la maîtrise de son corps, car il est notre premier ennemi en tir. La relaxation, la gestion du stress et beaucoup d'autres choses. Les valeurs de l'association sont le respect, la solidarité et le partage. Je pense que si vous discutez avec chacun de nos membres présents aujourd'hui, c'est ce qu'il en ressortira. Mais tout cela n'aurait été possible sans l'aide et le soutien de nos partenaires. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont très actifs pour nous. Et pour cela, je les en remercie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons les remercier aussi. Ce jour est aussi dédié à nos partenaires. Notre tout premier partenaire est bien sûr la Ville de Hame, avec qui nous travaillons en étroite collaboration sur tous nos projets. Et j'ai bien dit nos projets, car il y en a encore d'autres à l'étude. Notre second partenaire, l'agence Arthur Rimeau, représentée par M. Philippe Lambalot, commerçant de la Ville de Hame. Arrive ensuite la société Azerti 80, représentée par M. Arnaud Vignon, aussi commerçant de la Ville de Hame. Après arrive la société Chimère Numérique, représentée par M. Fabien Legrand, lui aussi commerçant de la Ville de Hame. La société Bits Point Vert, représentée par M. Jean-Noël Supply. Le centre Leclerc, représenté par M. Frédéric Hurier. Le centre social Est-Somme, avec qui nous avons signé récemment un partenariat afin d'oeuvrer auprès de la jeunesse locale. Le centre est représenté par M. Yann Acker, président. La boutique Airsoft Attitude, représentée par M. Nicolas Lefort, commerçant de la Ville de Compiègne. Un de nos partenaires les plus importants, après tout ce présent aussi. La Fédération Française d'Airsoft. Fédération avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour tout ce qui a été créé au sein de l'école. Car comme je vous l'ai dit, cette école est inédite et nous sommes en train de créer l'intégralité de ce projet en partenariat avec la Fédération. La Fédération est aujourd'hui représentée par une délégation menée par son président, M. Benoît Marius, à qui je vais laisser la parole. Bonjour à tous. Benoît Marius, président de la Fédération Française d'Airsoft. Je suis venu aujourd'hui accompagné de notre vice-président, M. Yves-Marie Pradel. Laetitia Dussol, notre assistante, et puis Laetitia qui se cache derrière l'appareil photo, qui est une de nos chargées de dossier. Alors pour vous présenter très brièvement la Fédération, cette année nous fêtons nos 10 ans d'existence. Notre mission c'est principalement de développer, d'encourager le développement de l'Airsoft dans un cadre responsable et sécuritaire. Parce qu'on est persuadé que c'est comme ça que l'Airsoft pourra vraiment se développer dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, la FFA, c'est environ 280 clubs affiliés dans toute la France, jusqu'en Polynésie, dont justement l'Âme, l'Airsoft Multicam. C'est presque 5000 membres, 5000 licenciés dans toute la France. Et si nous sommes là aujourd'hui, alors je vais me permettre de prendre quelques minutes, enfin quand vous parlez comme ça quelques minutes, il faut que je vous parle un petit peu de l'Airsoft pour que vous compreniez bien. Si vous demandez en fait à plusieurs Airsofteurs de définir l'Airsoft, vous allez avoir autant de définition de l'Airsoft que d'Airsofteurs. Certains vont vous parler de jeux avec des répliques d'Airsoft, d'autres vont vous parler de jeux avec des billes. Certains vont vous parler d'opposition entre équipes, d'autres de constitution historique, on en a des exemples aujourd'hui. D'autres encore, ça va être de la simulation militaire, des jeux de rôle également. Mais il y a un élément qui va revenir systématiquement et Julien l'a bien dit tout à l'heure, c'est le fair-play. Le fair-play, au-delà d'être une valeur que nous revendiquons tous, c'est réellement le ciment de notre activité. Et si bien que dès qu'on parle de sport, de compétition sportive, les anciens pratiquants d'Airsoft vont commencer à faire la grimace. Alors vous avez un bel exemple ici, regardez M. Pradel, qui va bientôt faire traiter ses 20 ans, si je ne dis pas bêtises, de pratique. Et malheureusement, il y a eu quelques initiatives qui ont tenté à démontrer un petit peu ça. Et voilà qu'arrive l'âme, Airsoft qui dit thème, qui propose une nouvelle approche. Au lieu de lancer des oppositions entre équipes, ce qui peut favoriser les tensions et mettre un balle, le fair-play. L'idée, ça va être à travers une école de tir, de mettre en opposition, donc non pas des équipes, mais directement des participants, des joueurs, face à eux-mêmes directement. Donc on va être dans la recherche de performance, le déplacement de soi, des valeurs importantes dans le sport. Et donc c'est ce qui permet, j'imagine, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas, parce que moi aussi je suis un ancien, je commence à être ancien pratiquant maintenant. Ça va être le fait de ne plus avoir de problème de tension entre les équipes, de ne plus avoir le fair-play mise à mal, justement, tout en étant capable de développer la pratique sportive, la compétition. Et donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour répondre à l'invitation justement de Julien Rousseau aujourd'hui, pour voir, pour découvrir un petit peu ce que l'association a mis en place ici, pour encourager cette pratique, pour pouvoir la promouvoir aussi auprès de nos autres clubs, parce qu'on pense que c'est important, c'est une voie d'avenir pour la discipline. Mais aussi et surtout pour féliciter l'association, Léa, Mercier Comptical, justement, pour le travail qu'ils ont accompli. Monsieur Rousseau l'a dit tout à l'heure, il y a eu vraiment beaucoup de boulot. On voit, il y a vraiment quelque chose de très bien qui a été fait. Et puis au-delà du travail de l'association, comme il l'a dit, il y a eu des partenaires, il y a eu les élus locaux qui sont aussi impliqués, il y a eu une vraie synergie. Et donc ça, je pense que ça vaut vraiment le coup de féliciter, parce que ça a permis à l'association d'avoir les moyens de ses ambitions, de faire quelque chose de très bien pour lequel on est tous ici aujourd'hui. Et donc, pour ça, je voulais vous adresser à tous mes félicitations au nom de la fédération, en espérant justement que cette initiative puisse faire des petits, inspirer nos autres clubs un petit peu partout en France, mais aussi les autres collectivités. Et pour ça, bravo à tous. Merci. Je veux d'abord remercier de m'avoir invité. Je ne connaissais pas votre pratique. On s'est croisé il y a quelques mois, je commençais à m'en parler. Je suis revenu il y a quelques semaines maintenant. J'ai visité l'installation qui était presque achevée, juste avant l'inauguration. Donc, vous venez enrichir, et ça je m'enregistre, oui, enrichir une offre déjà bien fournie sur Anne en matière sportive. Et puis, merci M. le Président, c'est l'impression d'avoir présenté votre activité, que j'avoue, je ne connaissais pas il y a quelques semaines encore. Oui, jusqu'à ce qu'on se rencontre pour la commission d'ouverture. Merci à vous. Et longue vie. Nous allons officialiser cette inauguration avec ce ruban que je vais laisser M. le maire couper. Et à l'issue de cette petite cérémonie, M. le maire, je tiens à vous remercier. Et surtout, en ma personne, je souhaite vous proposer le poste de Président Honorifique de l'Association. Merci. 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 Merci.